Le dixième sommet des groupes de réflexion africains se tient du 8 au 10 octobre 2024 à Abidjan, réunissant des groupes de réflexion, des chercheurs, des décideurs politiques, des dirigeants du secteur privé ainsi que des partenaires de développement. Ce sommet, organisé autour du thème « Stratégie pertinente de financement climatique durable en Afrique », aborde l'urgence de l'action climatique face à la menace existentielle que représente le changement climatique. Aujourd'hui, différents outils qui sont développés, dont les financements verts par exemple. Voilà, dans les financements verts, tout ce qui est le financement durable, et tout ce qu'il y a comme politique qui puisse accorder un élément, en fait je dirais mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'économie verte, l'économie bleue, et tout ça c'est des éléments importants. Et au niveau des institutions internationales, et même des institutions comme le FMI et la Banque mondiale, il y a cette vision d'essayer de mobiliser suffisamment de ressources et de donateurs pour financer le développement durable dans les pays en Afrique. Et la CAPEC en termes de structure de réflexion, bien sûr en montant des travaux sur le climat, des travaux sur l'économie verte, il faudra aussi bénéficier de ces financements-là. Et pour les perspectives, justement, le ministre Arthur, ministre directeur du cabinet de son essence, monsieur le vice-président de la République, a mentionné que les enjeux nouveaux sont divers et importants. Il y a les enjeux des changements climatiques, il y a les enjeux de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs types d'enjeux, les enjeux même de transformation structurelle, les enjeux d'industrialisation, les enjeux de l'accélération de la croissance, de la croissance inclusive, et autres, de la lutte contre la propriété de la classe moyenne. C'est un manque de données probantes. Vous savez, quand vous manquez des évidences, quand vous manquez des éléments probants, il est difficile de pouvoir formuler des politiques qui tiennent compte de la démographie, de l'évolution de vos populations. Mais aussi, il est difficile aussi d'assurer un suivi de ces politiques, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos institutions africaines manquent donc des données probantes. Et c'est pourquoi la mission de la CBR, c'est d'aider les États à renforcer leur capacité, d'aider les organisations de la société civile, mais surtout d'appuyer les centres académiques et comme les think tanks à faire des recherches pour produire plus de données probantes, d'aider à la décision, d'aider les gouvernements à pouvoir, n'est-ce pas, mieux faire le suivi et l'évaluation, ou la formulation, le suivi et la mise en œuvre des politiques de développement économique et social. À la suite de ces trois jours de réflexion, se tiendra la 33e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs qui réunira des décideurs politiques de haut niveau ainsi que des partenaires de développement pour examiner les enseignements tirés de ces discussions.